Bonjour à tous c'est LoZero et vous êtes sur cooldownTV. La Gamescom c'est l'occasion pour les éditeurs de vous parler de leur gros jeu des triple A. Il y a aussi beaucoup d'indépendants, 80 qui sont répartis sur 1000m² de stand. Je vais vous aider à y voir un peu plus clair et à essayer de repérer les petites perles qui vont arriver dans les prochains mois. Voilà donc un Top 10 de l'Indie Arena Booth à la Gamescom, c'est parti ! L'humanité vient neige sombre mais les restes d'une ancienne et puissante civilisation sont encore dispersés sur le monde. Dans Aegis, le jeu à l'esthétique très 16 bits, vous contrôlez deux personnages en alternance, Bart et sa petite fille Clue. Je devrais remettre la main sur une arme légendaire. Le pixel art est magnifique et le jeu a l'air très original dans son gameplay avec un Bart pouvant crafter des structures, offensives ou défensives, et la petite Clue est apparemment spécialisée dans les pièges. The Hat in Time est un plateformer 3D qui s'inspire de Banjo-Kazooie, Super Mario 64 ou Psychonauts. Il a atteint 1000% de son objectif sur Kickstarter. Si vous aimez ce type de jeu et que ses graphismes mignons vous ont tapé dans l'œil, il sort bientôt, c'est en automne 2017. On en sait assez peu sur Frostpunk, mais ses développeurs étaient à l'origine de Vissoir of Mine, qui est déjà un gage de qualité, et il comportera, je cite, un mélange inhabituel de city builder, de survie et de simulation de société. Moi je suis Hype. Et non, ce n'est pas un jeu japonais, mais c'est un vrai coup de cœur, c'est le nouveau jeu d'Aurélien Regard, le créateur de The Next Penelope. C'est un shooter très coloré au design proche des animés japonais des années 90. Vous choisissez votre chemin, recrutez des alliés, et chaque personnage rencontré peut être joué en first person. Ah, encore un téléphone perdu. C'est Hanover Lost Phone, la suite de Normal Lost Phone, cette histoire émouvante qu'on suivait sur une interface de téléphone portable. Far Lone Sail, c'est un jeu d'aventure véhiculé. Vous traversez un désert, bravez les tempêtes, et tentez de découvrir si vous êtes le dernier de votre espèce. Le jeu a l'air très poétique, et son ambiance très bien rendue. Dans un monde tout en voxelles, Fugle vous invite à jouer ce magnifique oiseau pixelisé, et à découvrir des centaines d'animaux différents dont vous pourrez absorber les caractéristiques. Vous n'aimez pas les gros pixels et vous préférez le style low poly, alors je vous encourage à surveiller Lonely Mountain Downhill, un jeu de VTT de descente dans une magnifique nature en low poly. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans les jeux indépendants à la Gamescom. Si vous aviez raté Slime San et son gameplay proche d'un The End is Night, ainsi que sa présence dans le Humble Bundle dernièrement, sachez qu'il va ressortir sur Switch et ça nous donne l'occasion de réécouter sa superbe musique. On en arrive au dernier jeu de cette sélection, et c'est Rite of Ilk, pas des moindres, puisque il a été le meilleur jeu indé de la Gamescom, on propose un gameplay en coop dans un monde onirique, avec des graphismes et une musique fantastique. Et voilà pour notre sélection de 10 jeux indés de l'indie Arena Bouffe de la Gamescom. Pour toutes les news du salon, rendez-vous sur cooldown.fr et sur cooldown.tv. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada